Nous n'avons pas le droit donc d'avoir le choix. Mais non, combien de familles ont été vraiment brisées ici ? Manifestées toutes et règle donc les japonais vraiment non. Alors que c'est un droit constitutionnel. Donc c'est un droit constitutionnel. Donc c'est un droit constitutionnel. Donc c'est une loi, une loi qui est une technique qu'on a. C'est un droit qui m'a mis. C'est un droit qui m'a mis. C'est un droit qui m'a mis. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre à Assisi Oubi Djembo Djem Ndianyo ? Alors, ce qu'on peut attendre... Par exemple, c'est le leader, Amineta Touré, qui a dit que la politisation doit être faite. C'est vrai. C'est vrai. Parce que justice, personne ne peut être politisé. C'est la dignité... des personnes... des familles... qui vous connaissez. Prends le dossier parce que celui-là, il ne me plaît pas. C'est mon opposant. vous n'allez pas le faire comme les gens qui ont fait ici. Personne n'est opposé à mes idées, personne n'est opposé à mes actes. Mais si on pose un mauvais acte, ils sont opposés systématiquement. Et moi, je ne vais pas attendre ça. Si je vois quelque chose qui n'est pas correct venant même de ce régime-là, ils ne savent pas que si on les a dit, eh bien, donc, je leur dirai s'ils ne changent pas, on s'opposera. Parce que moi, nous sommes et nous n'allons pas. Donc, il faut systématiquement que la politique cesse vraiment de commander la justice. Il faut l'indépendance. La justice doit être vraiment, commencer par l'indépendance des magistrats. D'abord, les magistrats, ils doivent avoir à dire qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'ils ne savent pas. Il faut qu'ils ne savent pas tant Donc, il faut que la justice, les magistrales, ils se connaissent, qu'ils sont plus compétents que l'autre. Ils choisiront-ils, il n'y aura que juste un décret de nomination et c'est tout. Mais le choix ne viendra pas d'un nom politique futur, le président de la République. Parce qu'on parle quand même de pouvoir judiciaire. Il y a un minimum d'indépendance, mais il y a un minimum. Mais le président de la République, le président du Conseil supérieur de la magistrale, c'est-à-dire que le ministre de la Justice n'est que vice-président. Alors, mais en même temps, le ministre de la Justice m'a commandé par Kébé. Et toutes ces réformes-là doivent être faites. Pour que l'on ait ordre de poursuite ou de ne pas poursuite. Absolument. Donc, j'entends souvent l'oncle mettre des poursuites, etc. Non. Il faut que nous les connaissons. Donc, il faut que ce que tu dois faire, c'est que les citoyens ne connaissent pas. Donc, l'État de l'homme doit prendre des matoyens. Diver les citoyens pour qu'ils puissent connaître. Parce que quand la loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il faut que l'on ait des décisions pour qu'il y ait des décisions pour qu'il y ait des décisions. On a dit que les citoyens ne sont pas des décisions pour qu'il y ait des décisions pour qu'il y ait des décisions pour qu'il y ait des décisions. Nous devons savoir exactement que la constitution est de la loi. Côte des obligations civiles et commerciales, côte de la famille, côte des procédures pénales, côte de la famille. Donc, nous devons savoir tout ce que nous devons savoir. Donc, nous devons savoir tout ce que nous devons savoir. Alors, nous devons savoir la corruption, nous avons entendu la corruption pour la police. Il y a deux policiers, particulièrement, qui ont arrêté l'ancien ministre Mansour Fay, qui a pris des millions d'euros pour 300 000 francs. Les policiers ont été relevé. Mais c'est la face visible de l'iceberg. Aujourd'hui, nous devons savoir la corruption. Nous devons aussi contrôler, nous devons contrôler. Nous devons savoir la corruption dans les rangs de la police et de la gendarmerie. J'ai une lecture très bien, mais je vais prendre un peu. C'est une question qui est de la corruption. En fait, nous devons savoir que de la prison est une femme de l'ancien. Oui. C'est une femme de l'ancien. Il y a un enfant de la prison. Il y a un enfant de l'ancien. C'est pourquoi? En fait, nous devons savoir la corruption. Il y a un enfant de la prison. C'est ce qu'on doit dire. Et c'est ce qu'on doit dire. Il faut que nous l'illustriez. Ce qui se passe dans les policiers, c'est qu'il n'y a pas de temps. Maintenant, on va l'institutionnaliser. Vous savez quand je suis allé dans la chasse, je suis allé en train d'aller. Parce que je suis allé en train d'aller dans le garage, donc je suis allé en train. Mais on voit. On sait que tout le monde a été arrêté. Mais dans le payage, il y a un peu de temps que le gendarme a été fait. Il faut aller de l'autre côté, voir qu'il a pris un billet. Je lui ai dit, je vais intervenir avec ma carte. Je lui ai dit, je suis allé en train de se réunir. Et je suis allé en train de se réunir. Il n'y a pas de contrôle de la routine, il n'y a pas de soucis. Mais il y a un transport illégal. Il n'y a pas de réunir. Mais pourquoi vous les régulariser ? Par des actes très simples. Organisez-vous en association de transporteurs vraiment interurbains. Et puis, on leur dit, vous n'avez pas de patente. Vous n'avez pas de licence. Vous n'avez pas de licences. Vous n'avez pas d'argent. Il faut aller dans l'état. Au lieu que des gendarmes ou des policiers prennent ça, ils n'ont pas de leur poche. Il n'y a pas d'argent. Il va falloir que vous ne êtes pas mal à manger par leur travail. Vous n'avez pas besoin de nourrir à nos services. Vous n'avez pas besoin de se rapprocher. Ils ne sont même pas dérangés par ça. Il faut que ça cesse. Et c'est un système. Tu as un salaire. Tu as un salaire. Vous ne voulez pas que quelqu'un ait mon salaire.